Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo nettoyage et recettes alors dans cette vidéo on va faire ensemble un gâteau cookie avec du nutella à l'intérieur du nutella et des noix et avec la même pâte on va faire des petits cookies cookies chocolat noir et noix et bien sûr qui dit gâteau dit four on va voir ensemble comment nettoyer un four et surtout la porte du four qui est très très importante alors restez avec moi on va commencer par le nettoyage du four et surtout de la porte et après on fera les deux recettes alors c'est parti pour le nettoyage de mon four donc je vais commencer par retirer la porte donc je vais vous montrer comment on retire une porte alors j'ai lancé un pyrolyse il ya quelques heures mais malheureusement le pyrolyse ne nettoie pas la porte et en plus ici vous avez un petit trou et il ya de la poussière qui rentrent et à ce niveau là vous avez de la nourriture qui rentre et donc le pyrolyse ne nettoie pas très bien la vitre intérieure de la porte et moi du coup voilà vous avez aussi les joints ici que je vais retirer donc je vais nettoyer et vous allez voir le les joints étaient vraiment vraiment sale donc j'ai pas trop l'habitude de les de les nettoyer et là il était temps de les nettoyer vous allez voir tout à l'heure quand je vais nettoyer l'aller les joints ici l'eau était mais vraiment vraiment sale j'ai pas l'habitude de nettoyer les joints quand je nettoie mon four et là je me suis dit c'est le moment de le faire alors déjà pour commencer donc on retire les sécurités que vous avez donc à droite et à gauche pour retirer la porte et vous allez voir c'est très très simple alors une fois avoir retiré des sécurités donc je pousse vers le haut pour retirer la porte ensuite je vais venir protéger mon plan de travail et je vais venir déposer ma porte la porte du four et retirer donc les vitres intérieures donc pareil ici vous avez une petite sécurité donc que vous retirez donc avec d'un couteau d'un tournevis et puis là c'est super facile donc vous retirez la vitre intérieure du four et on va commencer ensemble le nettoyage donc je vais vous montrer comment je nettoie les vitres de mon four pour le nettoyage de la vitre intérieure j'ai mis de la pâte pink stuff pour le nettoyage de la vitre intérieure j'ai mis de la pâte pink stuff et j'ai laissé agir 10 minutes en attendant que le produit agisse je viens nettoyer ma porte complète avec le produit de chez Action je viens essuyer aussi avec ces chiffons microfibres que j'ai acheté chez Action à 1,99€ je crois qu'il y a quelques semaines et franchement je regrette de ne pas avoir acheté d'autres paquets puisque franchement ces chiffons ils nettoient très très bien 10 minutes après une fois que le produit a bien agi je viens frotter la porte avec une éponge un scrub daddy et franchement ça se retire facilement donc je viens nettoyer avec une éponge humide et je vais rincer la vitre regardez-moi ce résultat impeccable ensuite je vais m'attaquer aux joints de la porte du four donc je vais mettre un petit peu de liquide vaisselle de l'eau alors moi j'ai mis de l'eau froide vous pouvez mettre de l'eau chaude histoire de bien retirer la saleté des joints donc après tout dépend comment sont vos joints vous frottez et j'avais envie de vous montrer donc j'ai pris un saladier pour juste vous montrer l'eau comment elle est donc juste pour vous pour vous dire que c'est important de nettoyer aussi les joints du four alors voilà l'eau donc du coup je vous zoome le saladier et donc du coup moi j'ai rincé j'ai nettoyé les joints jusqu'à que l'eau était claire alors après le pyrolyse donc bien nettoyer l'intérieur du four donc c'est ce que je vais faire je vais nettoyer le four même si c'est le pyrolyse a fait tout le travail franchement a fait tout le travail donc je viens juste nettoyer pour retirer un petit peu un petit peu la poussière et là le plus important donc bien nettoyer puisqu'on a un petit peu de nourriture qui tombe entre la porte du four et le four et du coup de temps en temps moi j'ai du mal à nettoyer donc je le fais quand je retire la porte et on a un petit peu et on a un petit peu j'ai eu un petit peu j'ai eu de l'autre tout le monde alors une fois que mon four donc l'intérieur du four est nettoyé les vitres sont nettoyés la vitre intérieure est nettoyée donc je viens tout remettre et vous allez voir c'est super simple et on 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 C'est parti. Je vous montre le résultat avec une porte impeccable. Regardez-moi ce résultat. Je vais remettre les joints. Vous allez voir, c'est très pratique de les remettre comme de les retirer aussi. C'est parti. On passe à la recette et on va commencer par le gâteau cookie. Pour cela, j'aurai besoin de 200 g de chocolat. Pour ma part, j'ai pris du chocolat noir. Vous pouvez prendre du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Que vous venez découper en petits morceaux. Vous pouvez aussi prendre des pépites de chocolat. Pour la recette, j'aurai besoin de 200 g de beurre pommade, 100 g de sucre, les 200 g de chocolat que j'ai coupé, un petit peu de sel, 2 oeufs, une cuillère à café de levure chimique et 400 g de farine. Et bien sûr, je n'oublierai pas de mettre la recette en barre d'informations. Dans un saladier, je vais mettre les 200 g de beurre que je vais mélanger avec les 100 g de sucre. Je mélange bien, je le fais à vitesse rapide. Et je viens casser les 2 oeufs. Je mélange bien. Et je vais mélanger les 400 g de farine avec. Donc je n'oublie pas de mettre une cuillère à café de levure chimique. Une pincée de sel. Je mélange. Et j'ai oublié de vous dire si vous voulez rajouter de l'arôme vanille. Ce n'est pas une obligation. Donc j'ai oublié de vous le dire dans les ingrédients, donc en début de vidéo, enfin début de recette. Mais si vous voulez rajouter de l'arôme vanille, donc vous pouvez. Ça donne un très bon goût. Mon saladier était un peu petit. Je suis partie chercher un plus grand saladier pour pouvoir mélanger ma pâte avec les morceaux de chocolat que j'ai coupés en début de recette. Et là, je verse mes morceaux de chocolat. Donc je n'ai pas tout versé, puisque j'en ai laissé un petit peu. Vous allez voir à la fin ce que je vais en faire. Donc je vais les mettre en haut du gâteau. Comme ça, on verra bien les morceaux de chocolat sur le gâteau. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà ma pâte. Alors vous pouvez mettre votre pâte dans un grand moule. Mais moi, j'ai divisé ma pâte en trois, puisque j'ai trois petits moules que j'ai achetés chez Action. Donc je vais vous les montrer. Et donc du coup, je vais mélanger cette pâte-là en trois. Donc je divise. Donc j'ai fait 300 grammes, puisque ma pâte, elle faisait presque 900 grammes. Enfin plus de 900 grammes. Donc du coup, j'ai mis 330 grammes fois trois. Alors voilà mes trois moules. Alors malheureusement, je pensais que ça filmait quand j'ai commencé à faire le premier moule. Mais donc quand j'ai appuyé, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, je vais vous montrer avec le troisième moule comment j'ai fait. Donc là, c'est mon deuxième moule. Donc j'ai mis la moitié de la pâte en dessous. Un petit peu de Nutella. Donc j'ai mis des noix. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et l'autre moitié, regardez, en haut. Que je vais poser, je vais recouvrir le Nutella. Comme ça. Donc voilà ma pâte, que je divise en deux. Je mets en dessous une moitié du Nutella. Et je recouvre avec l'autre moitié. Et je viens mettre un petit peu de pépites de chocolat que j'avais laissées au début. Donc voilà le résultat. Direction le four à 180 degrés pendant 30 minutes. Après, tout dépend de la puissance de votre four. Deuxième recette, je vais faire des cookies. Alors j'ai pris les mêmes ingrédients que je vous ai donnés en début pour les gâteaux cookies. Donc c'est la même recette. Sauf que là, je vais faire des cookies. Et je ne vais pas mettre de Nutella à l'intérieur. Alors je vais prendre un pèse alimentaire pour peser mes gâteaux. Et donc je vais prendre 80 grammes par gâteau. Du coup, avec la pâte, ça m'a fait 12 cookies. Et là, je vais mettre au four à 160 degrés pendant 15 minutes. Après, comme je vous ai dit, tout dépend si vous voulez une cuisson trop cuite, pas cuite. 30 minutes de cuisson plus tard, voilà mes gâteaux cookies. Alors je vais vous montrer l'intérieur. Regardez-moi ça, regardez-moi l'intérieur. Le gâteau est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur avec du Nutella. Alors vous pouvez aussi mettre à la place du Nutella, de la confiture de lait aussi. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre des noix. Et franchement, c'était un régal. Très rapide à faire, pas besoin de machines, de robots. Alors pareil pour les cookies. Des cookies croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc comme j'aime, regardez. Après, si vous voulez plus de cuisson, vous pouvez. Mais moi, je les aime comme ça. Alors je vais mettre ça dans une beaubonnière que j'ai acheté chez Action. Donc les cookies, je les mets près de la machine à café. Donc comme ça, au réveil, j'ai plus qu'à prendre mon café et mon cookie. Et même les enfants, ils sont super contents. C'est souvent que je leur fais des petites surprises comme ça. Des gâteaux faits maison, à leur réveil, quand ils se réveillent. Donc ils découvrent des gâteaux qu'ils adorent, comme les cookies, les gâteaux cookies. Voili, voilou. Alors j'espère que ma vidéo spéciale nettoyage four et recettes vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.